Alors cette année, CAP48 fête ses 60 ans et pour cet anniversaire, CAP48 a décidé d'investir, de s'investir dans un nouveau projet CAP sur le sport avec la rééducation par le sport, la réadaptation par le sport. On est justement aujourd'hui à Esneux dans un centre de revalidation par le sport entre autres et je vous invite à découvrir l'histoire de Fanny. Voilà, moi j'ai fait une hémorragie cérébrale à l'âge de 19 ans. Depuis, je suis hémipédégique. J'ai donc passé 9 mois et demi ici en revas en interne. Après ça, je suis sortie. Je continue ma revas tous les jours depuis 2 ans maintenant, ici à Esneux en revas externe. Et donc voilà. Donc ça fait 3 ans en fait que tu as plus de 6 ans ? Non, ça fait 2 ans et demi. Deux ans et demi. Au début, j'ai tout perdu. J'étais paralysée de la tête au pied du côté gauche. Donc c'était du visage jusqu'aux jambes. Je ne bougeais pas du tout. Je suis restée un mois dans un lit aux soins intensifs sans pouvoir bouger. Et après, petit à petit, en arrivant ici, ça a été la chaise roulante. recommencer en béquille, sur les tapis adaptés qui nous portent pour nous aider à remarcher. Ça a été beaucoup de travail. Et voilà, petit à petit, j'en suis là. Je rebouge pas mal au niveau des jambes. Le bras, j'ai un peu moins récupéré. Donc voilà. Mais c'est pas grave, on fait avec, on s'adapte et ça va toujours bien. Oui, ça a l'air d'être hyper optimiste. Ben oui, de toute façon, la vie, elle continue. Et je pense qu'il faut pouvoir rester optimiste dans des moments pareils. Moi, je me dis que, ben voilà, la vie est encore belle. Il y a moyen de profiter. Et c'est peut-être un peu différent de temps en temps. Mais il y a toujours moyen de faire beaucoup de choses. Et il ne faut pas s'arrêter à ça. Donc voilà. Ils nous font souffrir ici, mais ça fait du bien. Nous avons beaucoup de patients qui viennent ici suite à un accident, que ce soit un accident de la vie journalière, un accident de voiture, une chute d'un toit, des accidents d'hiver, ou alors parfois aussi des accidents types d'accidents vasculaires, accidents plus médicaux, dirons-nous. Et alors parfois, nous avons aussi des patients qui viennent pour des maladies neurologiques. Mais voilà. Donc les patients qui arrivent ici doivent réapprendre un peu tout. C'est une nouvelle vie qui commence pour eux. Donc que ce soit la vie de tous les jours. Et puis la vie sportive, c'est quand même un peu le sujet d'aujourd'hui, je pense. Voilà. J'en ai fait plusieurs comme ça. Au début, ça fait un peu peur. On ne sait pas. Je ne me suis pas vraiment fixée d'objectif parce que j'avais peur. J'avais vraiment peur de... Personne ne se prononçait sur comment j'allais pouvoir évoluer. Donc voilà, je me suis dit, on va vivre au jour le jour. J'espère vraiment remarcher. Donc voilà, petit à petit, j'ai... J'ai écouté mes kinés. J'ai bossé toute la journée ici. Et je me suis beaucoup reposée aussi parce que c'est fatigant. Donc voilà. Et non, je pense que c'était la marche quand même, le premier objectif. L'aspect humain ici est très, très important. On est une structure qui reste assez familiale malgré le gros centre hospitalier qui est le CHU de Liège. Et donc l'aspect humain est évidemment très, très important pour récupérer. Je suis contente de te voir comme ça. C'est gentil. Merci beaucoup. Allez, à toi tous. Allez, à toi tous. Déjà, au début, la marche, c'était avec une béquille, un bâton, un appui, quelqu'un à côté de moi. Donc au début, c'était pouvoir marcher vraiment de manière autonome, avec des moins grosses attelles et le moins d'aide possible. Ça, c'est fait. Après, ça a été la course. Je me suis dit bon, ça paraît impossible parce que je marche toujours avec une légère boiterie parce qu'il me reste quand même des muscles qui sont toujours paralysés et qui ne récupéreront pas spécialement. Je me suis dit pourquoi pas essayer de trottiner. J'avais dans l'objectif de faire un triathlon. Donc je me suis dit soit c'était le faire en chaise, la partie course à pied, soit la faire en courant. Tout le monde m'a dit Fanny en deux mois, c'est impossible, tu ne courras pas. J'ai fait les gars, je courais. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Et donc là, les sorties kinés, c'était sur le raveil. On allait courir. On essayait de trouver des trucs pour que mon pied ne flanche pas, pour que je puisse prendre appui dessus. Et voilà, petit à petit, moi qui détestais courir avant, c'est devenu tellement improbable que je me suis dit aller. Et le jour où j'ai réussi à courir, ben non, là, ça m'a vraiment fait du bien. C'est vraiment motivant. Je pense qu'il faut vraiment se fixer des objectifs comme ça pour pouvoir continuer à avancer. Grâce à Cap 48, on va pouvoir mettre en action beaucoup, beaucoup de sports différents. Un de mes collègues kinés et l'éducateur sont déjà en train d'y travailler beaucoup, de mise en place des cours de natation, des cours de tennis, des cours de sport de ballon. Donc il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se mettre en place grâce à Cap 48. Avec des matériaux spécifiques qui coûtent cher. Et également, je vais vous parler des handbikes. Ces vélo coûtent vite quelques milliers d'euros. Une chaise pour jouer au basketball, en foot et rouleur ou au tennis. Également, c'est tout de suite de gros, gros budgets. Il faut financer la charge d'une camionnette pour pouvoir aller véhiculer les patients sur les différents sites sportifs, que ce soit piste d'athlétisme ou autre. Donc voilà, Cap 48 va nous aider en plus en finançant pendant trois ans l'équivalent d'une personne à temps plein qui va pouvoir encadrer la mise en place de toutes ces activités et la prise en charge des patients ou des personnes à mobilité réduite en général, parce que ce ne sera pas fermé. C'est HU de Liège, ça se veut ouvert pour le sport adapté pour tous. J'essaie de nouveau de toucher à tout et de voir dans quelle mesure c'est possible de le faire. Même si c'est un peu différent, c'est tellement exceptionnel de réussir à faire certaines choses que j'ai vraiment envie de me prouver que je peux y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !